Ho yo gozaimasu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler un petit peu des différences du quotidien au Japon. Une des premières choses c'est qu'on paie en cash partout, il faut toujours avoir du cash. Les impôts ça peut être du cash, les petits magasins ils prendront du cash, les restaurants il y en a certains qui n'acceptent même pas la carte. Donc la carte est utilisée dans les grands magasins et utilisée dans les supermarchés mais en dehors de ça il faut toujours avoir du cash sur soi parce que la carte est très peu développée en dehors. Ensuite il faut parler aussi des tailles. Par exemple des tailles de vêtements, truc tout bête. J'ai une veste sans manche taille S européenne. On m'a acheté une nouvelle veste pour le boulot comme je travaille dans les écuries et la taille de la veste exactement la même et double L. Donc effectivement les choses sont quand même beaucoup plus grandes en Europe qu'au Japon et la preuve en est de H passe à du double L. Donc ce problème vient surtout de la largeur des épaules. Ensuite il y a aussi les tailles des voitures. Les voitures sont petites. On me prête une petite fourgonnette Subaru et je n'ai pas de place pour les jambes. Vraiment je ne suis pas forcément très grand. Je fais 1m76 ou 70 kg. Je fais une corpulence européenne moyenne. Mais je n'ai pas de place pour les jambes dans les voitures japonaises alors du moins dans celle-là plus spécifiquement. Toujours en parlant des voitures d'ailleurs il se garde toujours le nez vers la sortie. Si vous voyez des voitures le nez garé à l'intérieur il y a de fortes chances que ce soit quand même des expatriés qui soient présents. Une chose qui est aussi vachement agréable c'est que les combinés sont vers 24 24 donc peu importe le besoin à n'importe quel moment vous savez que vous pourrez trouver ce que vous avez besoin vous avez soif vous avez faim je sais pas vous avez besoin d'une lettre parce que vous avez un courrier à faire vous trouverez toujours ce que vous avez besoin il y a aussi des commodités partout je parle en communauté c'est des toilettes publiques gratuites d'accès ça peut être des distributeurs par contre une chose qui est extrêmement rare vous ne trouverez très rarement des bancs ou des tables pour vous asseoir c'est un enfer à trouver alors un peu plus en campagne parce qu'ils ont de l'espace mais comme il ya un problème de maximisation de l'espace au japon il y a très peu de bancs il ya très peu de tables pour s'asseoir donc si vous repérez un combiné avec des tableurs intérieures et que vous voulez vous poser un petit peu acheter votre boisson posez vous à l'intérieur c'est ce qui aura le mieux sur les courses il faut savoir que généralement donc vous posez vos articles ça passe en caisse et vous payez à une machine un petit peu plus loin vraiment juste après la caisse où on vous dépose votre panier vous payez à la machine comme ça ça évite que des personnes derrière vous attendent il y a une deuxième machine juste à côté généralement il y a deux machines de paiement par caisse le client suivant va à l'autre machine le temps que vous vous ayez payé du coup ça libère une et ainsi de suite donc ça permet de fluidifier le trafic et aussi une fois que vous avez payé vous prenez votre panier et vous allez sur des espèces de plateformes qui a juste derrière un petit peu plus loin et c'est là où vous emballez vos courses voilà c'est vraiment on passe les articles on nous annonce le prix vous on vous pose le panier à côté de la bande de paiement vous payez vous prenez votre panier vous allez sur une autre table où vous emballez le but c'est de gagner en efficacité de gagner en temps et enfin une dernière chose moi qui m'a beaucoup surpris les enfants rentrent tout seul à pied de l'école là par exemple le fils des propriétaires de l'écurie où je suis il doit être à peu près au cp il rentre déjà tout seul de l'école jusqu'à son domicile tous les jours voilà pour les petites différences du quotidien que j'ai remarqué au japon si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à suivre la chaîne je fais des vlogs de voyage je fais aussi ces petites anecdotes sur le quotidien au japon n'hésitez pas à vous abonner ça me soutient à liker la vidéo et à la partager et puis je vous remercie je vous dis à bientôt ciao merci